Les F-16 arrivent bientôt en Ukraine et à quoi pourrait ressembler une confrontation entre cet avion de fabrication américaine des années 70 et l'avion russe ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo où nous allons revenir sur les contraintes mais également sur des scénarios possibles, le tout à fort renfort d'images de synthèse. Et juste avant d'attaquer le jingle, je vous présente notre partenaire et juste après, mettez votre casque et on est parti en mission. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player vs player, donc joueur contre joueur des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les Etats-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins, ou décidez de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr, vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques, et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits, et en ce moment, vous pouvez jouer sur PC et mobile, et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Les contraintes au-dessus de l'Ukraine sont extrêmement fortes. La première, c'est celle des sites SAM. Pour faire très simple, avec les sites SAM, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'intervisibilité. Si votre avion est à haute altitude et qu'il peut être détecté par les radars, il va pouvoir être engagé, et donc, il va être contraint pour sa survie à voler bas. Si vous volez bas, vous êtes moins performant avec votre armement. Les avions se voient beaucoup plus tard, mais surtout, vous allez consommer plus de pétrole. Pétrole qui est une autre contrainte. Un F-16 peut emporter en interne aux alentours des 3 tonnes de pétrole, avec des bidons un peu moins de 6 tonnes. Concrètement, ça veut dire 90 minutes de vol à 2h30 grand maximum de vol. Et là, la géographie de l'Ukraine pose un petit souci aux pilotes ukrainiens. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Ukraine, c'est grand, très grand. Regardez, de l'ouest de l'Ukraine, où les F-16 pourraient être quasiment en sécurité, pourquoi pas même protégés par des systèmes en Pologne, à l'est de l'Ukraine, vous avez plus de 1000 km. Et comme je sais qu'une carte comme ça, c'est pas très parlant, regardez ce que ça donne. Si maintenant, on compare, eh bien, c'est du haut de la Bretagne au sud-est de la France. La plus grande diagonale en France correspond grosso modo à une diagonale ici. Et vous vous doutez bien qu'avec un F-16, dans une armée de l'air qui n'a pas de ravitailleur, envoyez vos avions au combat à 1000 km, ça veut dire 2000 km aller-retour, ça ne sera pas sans contrainte. Alors, à tout problème, ces solutions, pourquoi pas avoir les bases arrières ici, envoyez vos avions au combat, avoir des petites bases où ils vont pouvoir ravitailler rapidement, repartir dans la foulée, revenir au ravitailler rapidement, repartir dans la foulée. Et comme ça, sur une journée de travail, si je peux dire, pour l'équipage, ils peuvent venir plusieurs fois du côté du front, empêchant une réponse des Russes sur leur base, il n'y reste pas assez longtemps. Forcément, ça s'est déjà vu, c'était la guerre des six jours en 1967. Où les Israéliens avaient réussi l'exploit de remettre en œuvre leur aviation, leurs avions de chasse, réarmer plus le plein en dix minutes. Et je pense que c'est ce qui est absolument vital pour les F-16, cette capacité à se cacher dans le fond du pays, venir impacter la zone de bataille, et pour des raisons de pétrole, de logistique, de contraintes, se poser, refaire le plein, repartir au combat plusieurs fois avant de rentrer pour la bonne maintenance le soir dans l'ouest de l'Ukraine. Il y a néanmoins d'autres contraintes, notamment le missile R-37 sur lequel nous allons revenir. Mais ce que nous allons voir en détail juste après sont différents scénarios. Celui où les avions vont essayer de se tenir à distance, et celui où ils vont tenter de faire des embuscades. Pour rappel, le F-16 est un avion Omni-Roll, il peut prendre absolument de tout. On entend dans la communication officielle à l'heure actuelle qu'il ferait plutôt de la défense aérienne. Donc oubliez toutes ces bombes-là. Il irait plutôt vers de l'AIM-120 AMRAAM, qui est un missile tiré oubli, qui peut aller à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais là encore une fois, si vous le tirez depuis la basse altitude, il ne va pas aller très très loin. Si vous pouvez monter et ouvrir le feu depuis la haute altitude, il ira beaucoup plus loin, même de l'autre côté de la ligne de front sans aucun souci. Mais cela veut dire qu'il faut éviter les missiles adverses, et notamment les missiles de défense aérienne, d'où la campagne qui dure depuis plusieurs mois maintenant, de la part des Ukrainiens qui visent à affaiblir les défenses sol-air russes. Une autre grande inconnue est de savoir si les Ukrainiens vont travailler en équipe. Dans l'Occident, dans l'OTAN, nous travaillons toujours un minimum à deux, des fois même à quatre. Ça permet de se répartir le travail radar, les zones de responsabilité, et vous êtes beaucoup plus efficace en groupe. Maintenant, cela demande plus d'entraînement. Les russes ont des tactiques différentes de celles de l'OTAN. Pour nous, il est inconcevable d'envoyer au combat des avions qui ne travaillent pas à minima par paire. Attendons de voir ce qui se passera en Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez pouvoir maintenir une permanence de pression face à l'adversaire, à l'époque, il fallait être quatre. Maintenant, avec les radars modernes, il faut à minima être deux. Si vous pensez F-16, vous pensez peut-être à ces photos. N'oubliez pas que pour chacun de ces avions, il faut un pilote expérimenté et des mécaniciens, et qu'en source ouverte, on apprend que la problématique actuelle des Ukrainiens, au-delà de récupérer tous les avions, c'est avoir le personnel, l'ARH, pour les mettre en œuvre. Alors, vous doutez bien que les russes ne vont pas rester là de manière complètement passive. Ils ont eu plus que le temps de se préparer, la faute, j'ai envie de dire, à une surcommunication de l'Occident, qui a plus que préparé les russes à savoir exactement, voire même le nombre exact d'avions qu'ils vont avoir à affronter. Ne me demandez pas la logique derrière tout ça, je ne la comprends pas d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique ou force morale pour le pays, c'est un autre sujet. Et ce dont il faut se méfier, c'est du R-37, qui a des capacités à engager à plusieurs centaines de kilomètres. Certaines sources ouvertes parlent de 400 kilomètres. Donc, plus loin que ce que peut faire l'AIM-120, qui va être donné aux Ukrainiens. Là encore, pour pouvoir être mis en œuvre, il faut monter à haute altitude, et il faut que l'avion ait le temps de désigner, et surtout, il faut que le F-16 n'ait pas conscience d'être tiré, et que le F-16 continue sur sa trajectoire. Si le F-16 fait demi-tour, eh bien le missile n'ira pas au but, et c'est là toute la spécificité des tactiques tirées oublies. Vous avez une ligne de front, et vous avez vos F-16 qui ont pour objectif de protéger leur espace aérien. Ils vont faire une sorte d'hippodrome à l'altitude cohérente avec les systèmes solaires adverses, qui ont une capacité d'engagement qui est variable, fonction de l'altitude de ces avions. Donc il est probable qu'ils soient aux alentours, on va dire, des 3 000 mètres. Vous avez à 3 000 mètres vos deux F-16, et là, vous avez des Sukhoi qui ont décollé, qui arrivent et qui ont pour objectif, eh bien, de venir tirer des bombes du côté de la ligne de front. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? C'est très simple, les Sukhoi doivent pouvoir arriver à une distance qui va leur permettre d'ouvrir le feu pour, par exemple, leur bombe planante. Donc vous aurez des Sukhoi 34 ou des Sukhoi 25 à basse altitude, appuyé en hauteur s'ils travaillent bien par des Sukhoi 27 ou des Sukhoi 35. Et là, la difficulté pour les F-16 va être de faire peur aux Sukhoi d'attaque au sol plus qu'aux Sukhoi de défense aérienne. Et c'est là où le métier est compliqué, c'est qu'il faut réussir à savoir qui est en face de moi, quel est mon objectif et pourquoi est-ce que je suis là ? Si nos F-16 engagent ou maintiennent à distance la chasse adverse à haute altitude, c'est bien, mais pas top. Car en dessous se faufilent les avions d'attaque au sol qui vont ouvrir le feu. Donc c'est ça toute la difficulté du métier de chasseur de défense aérienne, qui est un métier tellement complexe qu'il faut vraiment y passer des années avant de vraiment toucher ce qui en fait la singularité. Il va falloir réussir à éviter ces avions de haute altitude tout en soyant facteur sur ces avions de basse altitude. Et le tout sur des créneaux raires extrêmement longs, d'où le pétrole, d'où la difficulté. Comment est-ce que l'on fait ? Ces hippodromes à une distance en adéquation avec la tactique. Et ensuite, si besoin, alors qu'on est à 3000 mètres, hop, on va monter vers la haute altitude. Pourquoi pas pour faire peur au Sukhoi ? Pourquoi pas pour essayer d'envoyer un missile vers les 34 ? Et après, on va redescendre de peur de se faire tirer, soit par un missile RR, soit par un missile solaire. Et donc votre vol, ça va être des coups d'ascenseur comme ça en permanence avec beaucoup, beaucoup de virages. Si vous vous loupez sur un virage, il y a des chances que vous preniez un missile si l'adversaire a tiré. Ça va coûter cher en missiles, ça va coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole. Et vous doutez bien qu'un petit F-16, il ne peut pas faire ça pendant 2 heures à 1000 km de sa base. Et donc, beaucoup de contraintes. Ceci est une mission dite de CAP. Et ce n'est pas CAP ou pas CAP, c'est Combat Air Patrol. C'est de la patrouille pour protéger une ligne. Maintenant, si l'objectif est d'intercepter des missiles de croisière qui sont rentrés dans le pays, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez votre CAP, vous le mettez beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus d'autonomie. Et là, sans la menace des Russes, parce que vous êtes tranquillement à l'arrière du front dans votre pays, vous détectez les missiles de croisière et vous faites des interceptions dessus, ce qui est techniquement assez facile à faire. Et ce que, par exemple, beaucoup de nations ont fait pour protéger Israël il y a maintenant quelques semaines, c'est très très simple. Là, toute la difficulté, c'est la présence possible d'une SWIP, d'une protection aérienne pour les attaquants au sol et le tout dans un espace aérien très disputé. Maintenant, un autre scénario possible. Vous êtes en embuscade. Vous avez un F-16 avec un jeune pilote qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui est en liaison radio avec un avion radar, par exemple, ou avec un autre F-16, plus en retrait, qui a été tuné, si je puis dire, avec un très bon radar. On a peut-être rajouté sur certains F-16 d'excellents radars. Et donc, vous avez cet échelon précurseur en embuscade. Il va attendre l'arrivée de Sukhoi-34, par exemple, ou de Sukhoi-25, proche de la ligne de front. Et lui, il va rester à très basse altitude, tapis entre le relief. Alors, c'est très bas la base, ce qui complexifie un peu le travail. Mais il va rester très très bas pour être peu détectable par la chasse adverse. Au dernier moment, alors qu'il sait que le Sukhoi-34, qui tire toujours plus ou moins au même endroit, va pas tarder à monter pour faire son ouverture de feu, que fait le F-16 ? Il accélère sur la post-combustion, là où vous voyez augmenter sa vitesse, son bilan énergétique. Et comme on a vu certains MIG tirer de l'A2SM, là, en fait, il va tirer du missile tiré oubli. Le missile part vers le Sukhoi-34. Sukhoi-34, qui est quand même assez proche du F-16, en limite de ce qu'on appelle la NEZ, la No Escape Zone, qui est tout simplement une zone où le missile a tellement d'énergie, est tellement proche qu'il va pouvoir faire but, quelle que soit l'évolution du Sukhoi-34. Et donc ça, c'est une embuscade. Embuscade que l'on peut préparer en se cachant initialement, même en réduisant les gaz, à couvert. Vous voyez, grâce à votre guère électronique, que personne ne vous a vu. Vous attendez votre moment. Vous savez qu'il va y avoir des Sukhoi-34 qui vont venir dans le coin. Pouf ! Vous décollez, vous augmentez de manière très rapide, très agressive votre bilan énergétique. Vous devez être très rapide à ce moment-là. Vous détectez l'ennemi. Vous avez pris 10, 15 000 pieds d'énergie potentielle de pesanteur sur lui. Paf ! Vous envoyez votre missile. Vous accompagnez un petit peu votre missile avec ce qu'on appelle la LAM, la liaison avion-missile, qui accompagne en désignation d'objectif votre missile pour l'aider à bien atteindre sa cible. Et quand vous sentez que vous arrivez dans une zone où un missile pourrait être en route vers vous, c'est un peu trop dangereux, vous laissez votre missile faire sa vie, vous coupez cette lame, vous faites demi-tour et vous repartez plein de balles de là où vous êtes venus. Donc, ce n'est pas fuir, c'est tout simplement maintenir son potentiel militaire, sa survie, celui de son aéronef. C'est la base de cette technique de combat. Vous allez toujours chercher un petit peu les limites pour surprendre l'adversaire qui ne vous a pas détecté. Rappelez-vous, c'est du Tsun Tsu, l'art de la guerre. Il faut choisir ses batailles. Pour des F-16 en Ukraine, ça sera soit rester à l'arrière, intercepter des missiles de croisière, protéger un petit peu les infrastructures et le pays, soit aller faire de l'embuscade comme ça. Ça pourrait être très efficace et ça ne nécessite pas un niveau de formation extraordinaire dans le cas d'un avion tout seul parce qu'il y a moins de risques et il y a moins de coordination. Maintenant, ce serait peut-être une bonne chose d'avoir quelques F-16 avec des super radars, mais ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais si j'étais ukrainien, je les aurais demandé, ça c'est sûr. J'espère que ces petites reconstitutions vous auront aidé à un petit peu mieux appréhender ce qui peut se passer en Ukraine, mieux comprendre la guerre aérienne, comprendre cette notion de no escape zone, zone à laquelle le missile, il va 99% de chance vous toucher parce qu'il a le bilan énergétique suffisant pour vous suivre, mais également comprendre toute la complexité de ces géométries. Au final, le combat aérien, c'est de la géométrie et de la guerre d'énergie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Fly safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501